Le mur d'Adrien s'est imposé à moi sous la forme d'un cheminement, un cheminement de curiosité où je ricochais, je ne sais pas, d'une question littéraire à une passion archéologique. Et l'un dans l'autre, je me suis dit que je ne connaissais rien de ce mur. Et quand j'en parlais autour de moi, c'était pareil pour mes camarades et mes amis. Et donc je me suis dit qu'il y a quelque chose là de ce mur d'Adrien qui pourtant a été classé au patrimoine mondial de l'humanité en 1987, comme la muraille de Chine finalement. Et donc le désir vient souvent d'une soif de connaissance, je dirais. Moi, c'est la méconnaissance du pourquoi de l'érection de ce mur, combien de temps il a perduré, quels sont les vestiges qui subsistent, qui m'a passionnée et qui a décidé de me mettre en marche finalement. Exactement. Je crois que mon récit est hybride parce qu'il se trouve qu'en Angleterre, en France, c'est absolument pas connu, mais il y a des milliards de livres sur le mur. C'est un patrimoine qu'il vénère, qu'il protège au mieux. Dans ces pierres, comme dans le sentier qui le longe. Et donc c'était une enquête dans le sens qu'est-ce qui m'intéressait moi plus. Et donc finalement, il y a tout un cheminement intellectuel parallèle au chemin physique qu'on fait. C'est-à-dire qu'on voit des choses, on rencontre des gens et on chemine sur une pente de questionnement. Et donc c'est ça qui crée un petit peu peut-être la forme d'enquête que j'ai donnée à ce récit de voyage. En même temps, le mur, c'est comme un serpent qui a mué, c'est une peau morte ce qu'on voit. Comme quand on est jeune, on lit plein de choses qui n'ont trait qu'à des choses qui n'existent plus. On vit très jeune au milieu des ruines. Les jouets avec lesquels on s'amuse, ce sont des dinosaures, ce sont des jaguars dont on déplore l'extinction. Et donc, il y a tout ce truc où dès qu'on parle, dès qu'on lit, finalement, on baigne dans un bain d'un sentiment de disparition. Et en même temps, ce mur, c'est aussi une renaissance. C'est-à-dire qu'il disparaît pour se réinventer. Il réapparaît sous d'autres formes. Les hommes en ont pris les pierres au fur et à mesure. C'est pour ça qu'il est bien plus bas que les 4,5 mètres en 1922, quand il a été construit. Mais il s'est réinventé. Les pierres ont été réemployées pour des abbayes, pour des châteaux, pour des murets. Et finalement, il s'est disséminé partout. Et c'est ça que je trouve beau, la manière dont le recyclage est aussi une réinvention. Et un mur n'est plus un mur de séparation, il est un pont. Je ne sais pas, c'est quand même sassinant. Je ne crois pas qu'il y ait un seul gamin, quand il est jeune, qui ne veut pas être un archéologue. C'est quelque chose qui est hallucinant. Et puis, quand on connaît le quotidien de la chose, il est quand même cureté, épousté. Il y a des travaux universitaires, bien entendu. Mais on se dit, ce n'est pas très sexy. Il faut être très patient. Mais comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, une disparition qui est aussi une réinvention, ce mur. Parce qu'il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'on trouve le long de son tracé qui fait 130 bornes et qui était ponctuée de forts, de fortins, de tours de guerre. On ne dégage pas de la terre des objets, des pierres. C'est hallucinant, ça lui donne une jeunesse folle. Ça c'est hallucinant. Ça c'est hallucinant. Sous-titrage Société Radio-Canada